Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue à la marche des fiertés LGBT de Paris. Réjouissons-nous cette année d'avoir enfin cette égalité en droit avec le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels. Mesdames et messieurs les responsables politiques, nous devons aller plus loin. La marche des fiertés LGBT c'est aller au bout de l'égalité, la PMA, l'affiliation au mariage, les droits pour les personnes trans, la lutte contre les discriminations au quotidien, nous rappeler d'où nous venons, nous rappeler l'histoire et un combat internationaliste qu'il faudra toujours continuer à mener. Merci à vous pour votre présence encore, je vous souhaite une très bonne après-midi, une très bonne marche. Lesbienne, France, l'Etat nous fait violence ! Lesbienne, France, l'Etat, 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 l'Etat ! Aujourd'hui moi je vois une dynamique qui est toujours aussi importante, toujours autant de chars, d'associations, de sympathisants, et on s'attendait à ce que le soufflet retombe après le vote de la loi sur le mariage pour tous, et bien il n'en est rien du tout, toujours autant la même dynamique parmi les responsables associatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis très ému et très touché parce que c'est quelque chose que pour ma génération je n'aurais pas imaginé. Il faut continuer à lutter parce que le combat n'est jamais terminé. Je suis très heureux pour avoir participé depuis l'origine à ce combat pour l'égalité. Je suis comblé. S'ouvre une période pratique au cours de laquelle des couples pourront enfin vivre libre sous le même toit. J'ai pu célébrer des mariages et je vous assure que c'est un moment d'émotion extraordinaire de voir des personnes qui s'aiment, de même sexe et qui s'aiment, pouvoir dire au nom de la loi je vous marie. Je vous assure que symboliquement c'est quelque chose de très fort. Il reste en effet d'autres progrès à accomplir. Je crois qu'il faut qu'en particulier l'école elle-même joue pleinement son rôle. Ces six derniers mois, oui, on a vu une parole homophobe qui s'est libérée. On a vu des actes indignes. Cela non seulement m'inquiète mais je les condamne. Et ce que j'ai toujours dit et que je continuerai à dire, il n'y a pas place à Paris, il n'y a pas place dans notre pays pour l'homophobie. Contre la loi anti-homo en Nouganda, sinon la pétition, pas de mots à l'échafaud. Le combat pour l'égalité des droits, c'est un combat qui est internationaliste. Aujourd'hui nous marchons pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas marcher dans leur pays. Chez nous en Afrique, précisément au Sénégal, quand on est homosexuel, avec la loi vous êtes foutu. Parce que l'homosexualité est pénalisée. L'article 319 à Lyonna 3 qui dit que chaque personne qui a le même sexe que commune, la sexualité, doit être condamné 5 ans de prisonnement. Ce qui n'est pas normal, nous sommes là aujourd'hui pour cesser des alliés, de considérer les homosexuels comme des êtres humains, comme tout le monde. Garantir toute personne qui intervient pour la cause de l'homosexualité, de leur santé, de leur bien-être dans la société africaine. Il faut que nos pays africains voient l'exemple de la France pour l'égalité de tout le monde. Donc ne pas être hypocrite en disant que si tu n'es pas comme moi, tu n'es pas bien. Personnels, droits de jeu sont prochains. L'Afrique fait partie du monde, donc il faut que les choses avancent. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! ...